Cet après-midi, je ne suis pas sûr, c'est mon opinion, je ne suis pas sûr que la meilleure équipe ait gagné. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe qui a fait des cadeaux, elle, elle a perdu. Et là-dessus, on peut être d'accord. Et je pense que c'est ce qui explique, pour les supporters troyens, notre frustration. Ce sont des erreurs, des erreurs individuelles. Quand avant le match, je leur dis qu'Angers est une équipe à qui il ne faut rien offrir, parce que ce soit sur coup de pied arrêté, ils sont plutôt efficaces. Voilà, je parlais de ça. Et effectivement, on ne peut pas dire qu'il y ait eu moultes occasions en juin cet après-midi. Mais encore une fois, quand on offre des cadeaux, c'est bien, ils ont su les exploiter. Ce sont, oui, des erreurs individuelles. Paradoxalement, je suis plutôt satisfait de cette rencontre. On a vu qu'on a été capable, et notamment sur le but, de mettre à mal cette défense. Je pense qu'avec plus de finition, on s'est procuré plusieurs situations, ce qui n'avait pas été forcément le cas jusqu'à maintenant. Un peu mieux contre Montpellier, mais ce n'était pas du tout le cas contre Lyon. Maintenant, quand on est dans cette situation, quand on est dans ce costume d'équipe qui va se maintenir, qui doit se maintenir, on doit ne rien offrir à notre adversaire, mais on doit aussi être capable de conclure les belles situations que l'on se procure. Donc oui, il y a des motifs de satisfaction ce soir. Et oui, il y a une bonne marge de progression pour nos prochaines rencontres, et les 15 jours notamment qui vont arriver, que je suis très content d'avoir pour travailler. J'ai estimé que oui, on pouvait faire plus mal offensivement, en faisant rentrer Mama Baldé. Mama Baldé, je ne pouvais pas, par rapport à la fatigue, lui donner plus de jeu qu'une mi-temps. Si j'avais été pleinement satisfait, je ne l'aurais pas fait rentrer, mais j'ai estimé qu'il pouvait nous apporter un plus. Il l'a fait par moments, mais ça n'a pas été suffisant. Donc tous les changements ne sont pas payants, et effectivement celui-ci ne l'a pas été. Je sais ce qui manque à cet effectif, je sais aussi qu'il me manque de temps pour travailler avec mon effectif. Je vais avoir ça dans les jours et les semaines qui arrivent. Donc je suis optimiste pour la suite du championnat. Merci. Merci.